Voilà, 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 bonjour, bonsoir, c'est l'heure que vous recevez mon direct. Je vous salue dans le nom de la chérie, le chérie de la chérie de Nazareth. Bonne année déjà par anticipation, bonne année 2023, par anticipation et surtout à tous les pèlerins, de cette année, je dis bonne année à chacun d'entre vous et bonne année à chacune de vos familles. Nous avons passé un moment extraordinaire dans la présence de Dieu. Je dis merci à toutes les délégations des pays étrangers, la France, l'Angleterre, les Etats-Unis, l'Afrique du Sud, le Congo, le Nain, le Guinée équatoriale, et beaucoup d'autres pays, Allemagne je pense, et bien d'autres nations. qui ont assisté à ce pèlerinage. Je pense que la montagne a été saturée cette année avec plus de 1000 pèlerins. Quand nous avons commencé, nous étions dans les 295 ou 300 pèlerins. Aujourd'hui, lorsque je vois la tournure qu'est le pèlerinage de fin d'année, il y a entre les progrès, c'est extraordinaire. Et nous avons reçu de grands témoignages. Tous ceux qui sont venus sur la montagne sont rentrés avec témoignages. Je pense que Dieu n'est pas un menteur, parce que Dieu suscite des prophètes, c'est pour ouvrir des voies, des voies bien spécifiques, pour apporter la délivrance et la libération au peuple. Et donc Dieu nous a beaucoup bénis sur cette montagne. Et moi, personnellement, je suis descendu avec beaucoup d'attentes, beaucoup de résultats. Et l'année 2023 est déjà dans la poche. Je pense que c'est aussi le même témoignage pour tous les pèlerins qui ont assisté à ce grand pèlerinage. Que Dieu vous bénisse. Merci à tous ceux de la diaspora, à tous ceux d'autres nations d'Afrique, à tous ceux d'autres villes, à ceux de Yaoundé, qui nous ont fait confiance en venant à ce grand pèlerinage. Nous avons passé des moments que je souhaiterais revivre le plus tôt possible, dont j'ai hâte de revivre cela d'ici la fin de cette année, de l'année 2023. Voilà, nous rendons grâce à Dieu pour sa fidélité, pour son amour. Je vais prier pour les délégations de la diaspora, ce dimanche, par la grâce de Dieu, pendant le culte de 7h30 à la Bire, pour l'impartition et puis surtout pour les recommandos Seigneur pour le voyage. Merci pour votre amour, merci pour tous les dons, les cadeaux que vous m'avez apporté. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes des personnes spéciales pour moi. Personnellement, je vous prends à cœur. Et il faut dire à tous les habitants de Berthois, qui sera à Berthois ce dimanche, après la montagne, qui sera la première personne sur qui je vais imposer la main, qui sera la première personne sur qui je vais prophétiser à Berthois. Oh là là, mon manteau sera sécoué sur qui en premier. Je souhaite que ce soit sur toi, bien-aimé. Mais de voir à Berthois, de manière redoutable, 11 décembre plutôt. Donc s'il te plaît, l'initiate à Berthois, ne manque sous aucun prétexte à ce grand rassemblement, ne manque pas à ce grand rassemblement, dans ta vie avec abondance. Voilà, que Dieu te bénisse. Et c'est la petite annonce que je voulais passer. Ce dimanche, à tous les habitants de Yaoundé, tous ces environs, et aux pèlerins surtout, ne manquez pas. Nous venons rendre grâce à Dieu. Venons rendre grâce à Dieu. S'il vous plaît, ne manquons pas au culte de ce dimanche. Ne manquez pas. Nous avons passé une semaine très serrée, mais Dieu renouvelle nos forces. Donc sois présents, et par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, viens clôturer ton pèlerinage. Ne laisse rien cacher ton pèlerinage. Que Dieu te bénisse, au nom précieux souverain de Jésus-Christ. Amen. Amen.